Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui du gros KVK, du très très gros KVK, des dev feedbacks totalement éclatés, éclataxe au troisième sous-sol, même là ils sont au quatrième tellement ils creusent. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous y retrouverez toutes les infos sur tous les KVK les plus gros comme beaucoup des petits. Et vous y retrouverez aussi beaucoup de joueurs de ces gros KVK, notamment le 1307 par exemple, qui va entrer dans un KVK énorme. Regardez cette map, je vous en parlais hier. Le 1307 qui fait un combat de 5 territoires, 5 territoires, mais 9 KD, 9 royaumes. Face au 1960 et 4 royaumes, donc on a du 9,9 contre 4 dans les territoires, on est en 5 contre 3. Pourquoi le 1960 et seulement 3 ? Eh bien, le 1960 apparemment aurait refusé l'alliance avec le 1077 et 2259, le camp bleu à droite au milieu. Du coup, le 1077 et le 2959 n'ont pas d'autre solution que de s'allier avec le 1307. Ils pourraient rester tout seuls, mais franchement, ça serait un petit peu n'importe quoi. Et c'est des royaumes qui ont de l'expérience de combat. Pourtant, le 1960, là, il a voulu faire un petit peu le malin. On va voir si ça va leur porter préjudice. Regardez, ils ne sont que 3 royaumes tout seuls, le 1307, le 1302 et le 1960. Ça promet du très lourd, le 1307. Très, très grosse communauté. Le 1960, il n'y a pas besoin de les présenter. Je vous en parle tellement souvent avec les 60 GT. Regardez au nombre de victoires en KVK. On ne prend que les 4 derniers KVK, puisque le système d'étoiles est sorti sur les 4 derniers KVK. Une étoile égale 1 KVK gagné. Eh bien, regardez, le 1307 a gagné 2 de ces 4 derniers KVK. Le 1607, pareil, le 1950, il n'en a gagné qu'un. En haut, le 1302, on a gagné 2 aussi. On a les puissances aussi. Les puissances sont pas mal du tout. Et on voit que pour le 1960, ça va quand même être un petit peu compliqué, même s'ils sont ultra balèzes. Et ça, il n'y a pas de doute. On le voit, il y a du très très lourd en puissance. Mais au niveau des étoiles, donc le 1077, on a une. Le 2259, on a deux. C'est vraiment des très gros royaumes. Et là, le 1960, eh bien évidemment, il en a 4. Il est invaincu. Et le 1008, on a 3. Alors attention, il n'y en a pas 4. C'est 3 pour le 1008. Et une pour le 2021, si je ne dis pas de bêtises. En termes de puissance, la plus grosse alliance est bien évidemment du côté des 60GT. Avec 18 milliards, ils sont loin devant. Mais le 1307 a l'avantage au nombre. Vraiment, ça va être du très lourd. Est-ce qu'ils vont s'affronter avant les Terres du Roi en jumpant des territoires ? C'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, l'alliance 1302-1960, ça va faire du lourd face au 1307. Mais on va bien voir qu'il gagnera ce KVK. Évidemment, il n'est pas encore en pré-KVK. Ça devrait commencer dans quelques jours. Et évidemment, je vous donnerai des news régulières de ce KVK de dingue. Les amis, à présent, passons au dev feedback. Et vous allez voir les dev feedbacks. Alors là, Kevin s'est surfacé. On en a des éclatés. Mais là, les dev feedbacks partie 11, c'est une régalade de l'éclataxe. Ils sont éclataxe au 25 000e sous-sol. Non seulement, ils inventent des questions. Mais ils inventent aussi des réponses. Et ils inventent des nouveaux sujets qui nous préoccupent. Alors que ça ne nous préoccupe pas. Et ils nous donnent des infos ultra importantes à la fin. Discrètement, comme si ils ne rien étaient. Regardez bien ça. Comme d'habitude, nous avons sélectionné quelques-uns des sujets d'actualité au sein de la communauté. Alors, quelles communautés ? On ne fréquente pas la même communauté apparemment pour les expliquer en profondeur. Et nous vous ferons part de nos prochains projets de développement. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Quelle est la différence entre les nouveaux sipions et bois d'hissés légendaires et les sipions et bois d'hissés épiques ? Déjà, il y en a un qui est légendaire. Il me coûte des sculptures en argent. L'autre, il me coûte des sculptures en or. Donc, il y en a un qui vous rapporte beaucoup d'argent. L'autre, beaucoup moins. Déjà, c'est facile. Pourquoi avez-vous ajouté les mêmes commandants ? Alors, autant cette question, pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté les mêmes commandants ? Oui, c'est une vraie question. En revanche, c'est quoi la différence ? Enfin, si le joueur ne les voit pas, c'est qu'il ne joue pas assez à Rock ou qu'il vient de commencer. La réponse. Le jeu se développe et nous avons constaté qu'il était difficile de justifier l'utilisation, dans la phase ultérieure du jeu, d'un grand nombre de commandants connus parce qu'ils ont été ajoutés au jeu très tôt. Pour que les gouverneurs puissent apprécier de jouer avec les personnages historiques qu'ils aiment, nous allons ajouter le système premium aux commandants qui ont été introduits tôt dans le développement. Boadissé et Sipion légendaire sont les premiers commandants à avoir une version premium. Les commandants premium sont des personnages historiques quand ils sont à l'apogée de leurs exploits historiques. Par exemple, Sipion premium, et la petite cour d'histoire de Kevin, c'est gratuit, et Sipion au moment où il a vaincu l'armée d'Anibal lors de la bataille de Zama, et pas Zarma, en 202 avant JC, Sipion épique, quant à lui, représente la vie complète de Sipion. Donc autant dire, Sipion il a un peu éclaté, sauf quand il a gagné une bataille contre Anibal. Nous avons aussi donné aux commandants premium de nouvelles apparences, compétences et stats. Ces commandants augmentés peuvent être utilisés dans les tout derniers environnements du jeu. Alors, mon point de vue, et personne n'est dupe, pourquoi ils ajoutent des commandants premium ? Eh bien parce que c'est rapide, ça leur coûte pas cher, beaucoup moins cher que se casser la tête sur des traits d'histoire. C'est beaucoup plus simple pour eux, et ça leur permet de sortir un plus grand nombre de commandants et de faire du cash flow. Car, s'ils voulaient vraiment donner un coup de fouet à un commandant, il suffirait qu'ils l'upgrade tout simplement. Sipion Epic, ils l'upgrade ou qu'ils donnent un avantage aux joueurs qui l'ont déjà expertisé. Et là, ça serait un vrai plus pour toute la communauté et pas seulement pour ceux qui vont avoir les moyens de payer. Là, juste qu'ils sortent davantage encore de commandants pour nous faire encore une fois davantage payés. Et que le coût soit minimum pour eux. Ils sortent de ce qu'on appelle un MVP, un minimum valuable product. Un produit minimum qui répond au minimum des exigences, qui leur demande pas trop de coups de dev et ils le mettent sur le marché. Et ils se font un max grâce à ça, malin évidemment. Mais leur romance autour de l'histoire et de leur apogée. Franchement, je demande à voir ce qui veut dire qu'un joueur comme un gouverneur, plutôt même un guerrier, un commandant, c'est ça le bon terme. Comme Sipion est au même niveau qu'un César, non, jamais de la vie. Même à son apogée, il n'est pas au niveau d'un César. Avez-vous prévu d'ajouter d'autres commandants premium à l'avenir ? Évidemment, ils vont en ajouter. C'est une vache à l'aise, c'est du cash, ils vont le faire. Cela rend-t-il un incident sur l'ajout de nouveaux commandants ? Ben non, ils vont continuer d'en sortir toujours autant. Ça fait de l'argent. Parmi nos projets, la réponse, on va voir. Parmi nos projets d'ajout de commandants, on retrouve les commandants premium. A l'avenir, nous allons continuer à ajouter de nouvelles versions premium des commandants les plus anciens. Les commandants qui ne sont pas beaucoup utilisés. Genre Charlemagne, que vous devez faire une mise à jour il y a un an et demi. Que vous nous avez annoncé dans les devs feedback. Mais non, parce que faire une mise à jour sans faire premium, juste l'améliorer, l'upgrader, ça ne nous rapporte pas d'argent parce que ceux qui l'ont déjà expertisé, le gardent expertisé. Donc finalement, on va sortir un premium. Les commandants qui ne sont pas beaucoup utilisés, mais qui ont un intérêt historique particulier, sont les meilleurs candidats pour devenir premium. C'est clair, Sipion, trop un intérêt historique. C'est des intérêts historiques de ouf. Nous prévoyons actuellement de sélectionner certains des commandants épiques les plus anciens. S'il y a des commandants épiques que vous voudriez voir premium en priorité, dites-le nous sur nos pages. Bien sûr, nous allons continuer à ajouter de tout nouveaux commandants en plus des commandants premium. Bien sûr, on va continuer à vous demander de dépenser davantage pour avoir des commandants de génération 5, 6, 7 qui seront plus forts que tous les autres qui sont sortis avant. Question. Une liste de blocages sera-t-elle ajoutée à la gestion de l'alliance pour empêcher certaines personnes de demander à rejoindre l'alliance ? Ça serait une bonne chose. Ça, je veux bien croire que c'est une vraie question et que ce n'est pas Kevin ou Kevina qui l'a inventée. Compte tenu du risque d'abus que représente ce système, nous continuons à débattre de sa mise en place éventuelle. Il n'est pas prévu de le mettre en place pour le moment. Vous remarquerez quand même que Lilith ou du moins Lordef font peu d'efforts pour éviter tout ce qui est harcèlement in-game, quelle que soit la forme. Postuler en boucle à une alliance où on a été refusé, c'est une forme d'harcèlement de mon point de vue et il devrait être empêché ou au moins temporisé. C'est-à-dire, si on postule 3 fois dans la semaine à une alliance et qu'on est refusé, eh bien, on a un cooldown de 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ce qui éviterait les forceurs comme ils l'ont fait, et c'est peut-être la seule fois qu'ils l'ont fait, avec l'espionnage de flag où on se mangeait un milliard d'alertes, ils les ont toutes regroupées. Les cristaux iconiques sont trop faciles à obtenir. Qui va se plaindre de ça sérieusement ? Les cristaux iconiques sont trop faciles à obtenir, mais il n'y en a aussi pas assez. Donc les mecs, vous voulez qu'il y en ait plus, mais que vous ayez plus de difficultés à les obtenir, donc au final, que vous en ayez moins. Aucun joueur va poser cette question. Bien sûr, ils sont faciles à obtenir et c'est de la balle. Bien sûr, le nombre est limité, mais je préfère en avoir moins faciles à obtenir que beaucoup, et que je n'arrive pas à obtenir, c'est évident. La réponse, nous avons prévu d'ajouter des succès de croisés à la saison de conquête, qui ajoutera 3 cristaux iconiques à obtenir en récompense à chaque saison. Au moins, un de ces cristaux sera octroyé pour avoir terminé des quêtes particulièrement difficiles. Par conséquent, différents gouverneurs pourront recevoir une quantité différente de cristaux iconiques. Ce changement sera effectué prochainement et il sera effectif pour les gouverneurs qui commenceront de nouvelles histoires de saison de conquête. Ne manquez pas les annonces à venir. Bon, là c'est un peu du blabla, ils vont rien faire de particulier, mais c'est de la balle les iconiques. Sera-t-il possible de permettre à nouveau de trier les commandants par puissance ? Nous travaillons déjà à ce changement, super. Question, pouvez-vous ajouter de mode solo, duo et IA, donc contre l'ordinateur, à champion de l'Olympe ? Évidemment, ce n'est peut-être pas leur but parce que ça nous permettrait d'obtenir plus facilement les récompenses. On n'aurait pas à jouer contre d'autres joueurs. Nous avons toujours eu l'intention d'ajouter de nouveaux modes de jeu à champion de l'Olympe. Nous préparons actuellement l'ajout de nouveaux modes de jeu pour donner aux gouverneurs plus de liberté pour choisir comment jouer, y compris contre des adversaires IA. Nous pourrons vous en dire plus dans les futures annonces. On va voir si ça nerfe les récompenses ou pas, parce que du coup, ça faciliterait beaucoup l'obtention des sculptures en or, les deux sculptures en or de mémoire qu'on peut obtenir à champion de l'Olympe. Enfin, et là, on arrive à la partie la plus intéressante de très très loin. Enfin, nous aimerions vous faire part de quelques-uns des principaux changements introduits. Vous êtes nombreux à avoir remarqué que certains royaumes profitent déjà d'histoires avec du combat à distance comme hymne héroïque, puissance sup. Pour ceux qui viennent d'une autre planète, puissance sup, on peut créer des tourelles et ces tourelles ont des commandants avec les balistes et les catapultes. On peut poser des tourelles sur la carte et on a même deux commandants qui sont faits pour ça. Est-ce que je les ai ici ? Non, je ne peux pas les avoir ici, puisqu'il faut que je sois en KvK hymne héroïque pour les voir. On a donc deux commandants légendaires dédiés qui ont des bonus pour les armes de siège. Et les armes de siège peuvent faire une tourelle et tirer à distance. Si vous débarquez dans le jeu, allez voir les anciens patchers, ou mes anciennes vidéos, où j'en parle longuement. Donc, dans cette histoire, les armes de siège peuvent être transformées en tour de flèche, qui attaquent les ennemis à distance. Nous avons aussi ajouté des fonctions comme les tours de flèche d'alliance et les blocages. On peut transformer une tourelle d'alliance, de territoire d'alliance, en tour de flèche, tout comme on peut mettre des troupes qui bloquent le passage. Nous améliorons actuellement ces fonctions et nous les rendrons disponibles à tous en temps voulu, et non pas seulement au KvK saison 4 puissance sup, c'est très bien. Notre prochaine étape, et là, ça va être énormissime, je ne sais pas, il ne donne pas assez de détails. Notre prochaine étape va être d'ajouter une catégorie d'unité, distance au système actuel d'unité, archers, cavalerie, infanterie, et d'ajouter de nouveaux commandants et équipements. Donc, on va avoir une nouvelle catégorie de distance. Est-ce que cette catégorie de distance, et c'est là la question qu'on se pose, actuellement, quand on pose des tours de flèche, c'est les balistes, les trébuchets, les catapultes, qui se transforment en armes à distance, puisque c'est des armes à distance. Est-ce qu'ils vont créer une nouvelle unité en plus des unités de siège de cavalerie, d'archers et d'infanterie, ou est-ce que c'est les unités de siège qui vont faire office d'unité à distance ? Ce qui est étonnant, là, vraiment, puisque les archers sont des unités à distance, les mecs tirent à distance, normalement, donc pourquoi ajouter une nouvelle catégorie distance ? Pourquoi partir là-dessus ? La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont créer une nouvelle unité à part entière qui va nous demander un nouveau bâtiment, et donc de la monter en T4 et T5 également ? Si c'est le cas, garder en stock quand même des accélérateurs, ou vont-ils, d'ailleurs, on va revenir sur garder en stock après sur les coffres, ou est-ce que c'est vraiment les trébuchets, les unités de siège, qui vont devenir une unité de distance ? Ils ne le disent pas. Il s'agit d'un énorme changement. Oui, c'est un colossal changement. Si tout se passe bien, vous pourrez profiter de batailles allant plus loin que les combats de mêlée, et vous permettant de mettre en place et de déployer des formations à distance qui offrent une grande variété tactique. Nous nous réjouissons vraiment de ce nouvel ajout. Vous l'avez déjà vu, les scores qu'on voit de cheater à Entraînement aux armes de Loire, par exemple, c'est des mecs en posant des tourelles, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo cette semaine. Hier, c'est des mecs en posant des tourelles qui arrivent à faire plus de 310 que la tourelle frappe la troupe de Loire, d'Entraînement aux armes, et Loire ne bronche pas. Nous nous réjouissons de ce nouvel ajout. Toutefois, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes, de problèmes difficiles au cours du développement qui nous ont contraints à abandonner une partie de nos plans de départ. Il nous faudra un certain temps pour régler les problèmes, et nous vous tiendrons au courant des derniers développements dans les prochaines annonces. Alors ça, ça risque d'être quand même énormissime. Au final, moi je vois deux scénarios, parce qu'il faut penser cash et machine à cash. Scénario 1, Lilith veut créer une nouvelle unité, donc ça va leur rapporter du cash parce qu'on va devoir tous claquer comme des oufs pour la monter T5 et utiliser ce qu'on a en stock. Solution 2, Lilith a compris que les trébuchets et les balistes, on ne s'en servait pas et on s'en servait de dépôt pour suicider en KVK, et on ne recréait pas spécialement par la suite, et donc il veut nous forcer à en recréer aussi de cette unité, puisqu'elle est sous-exploitée et donc sous-rentable pour eux, pas assez rentable financièrement. Et du coup, ils transforment les trébuchets, les balistes, etc., les catapultes, en armes à distance, en armées à distance, pour justement leur donner un rôle tactique important et qu'on en recrée massivement, comme la cavalerie, comme l'infanterie, et comme les archers, tout ça évidemment pour vendre plus de bonnes dons. On aura la réponse prochainement, je l'espère, dès que j'ai plus d'infos. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Pour finir, les amis, avec ce qu'il faut garder en stock, rappelez-vous, je vous ai dit, gardez vos clés en or en stock pour lorsqu'il y aura Toutmose 6-3, Toutmose 6-3 est sorti, et pourtant, il n'est toujours pas, il est disponible. Je l'ai débloqué comme vous, normalement, si vous avez 7 jours d'affilée et de connexion, mais il n'est toujours pas disponible dans les coffres en or. Est-ce que ça va attendre une mise à jour ? Pour le coup, je vous conseille donc de toujours conserver vos clés en or, les amis, parce que sinon, vous allez le regretter lorsqu'il va être disponible, si vous avez tout claqué. On finit également avec la roue de la chance. On a la roue de la chance avec Boadissé. Actuellement, petit tirage des familles gratuits. Allez à 10 tours. Pour le coup, c'est rentable. Voilà, une petite tête de Boadissé avec son petit P premium de patatou. Est-ce qu'on a plus rentable ? Vous pouvez aller chercher Nevsky. Nevsky, valeur sûre, si vous voulez vraiment pas prendre le dernier commandant. Nevsky est énorme. Xianyu est énorme. Guillaume 1er, Takeda en commandant second aussi. Sommé, regardant, se trouve à 2, 4, 6 commandants au choix. Moi, évidemment, Nevsky et Xianyu sont expertisés. Donc, je prends Boadissé. Je vais faire mon petit tour à 50%. Si vous pouvez me donner 8 sculptures, non, il ne faut pas rêver. Il m'en a donné une. Je devrais déjà m'estimer content. On verra sur les autres tirages si j'ai davantage de chance. J'ai aussi ma taverne légendaire. Je suis en train de faire un petit stock. Je vous ferai une ouverture. Et surtout, regardez. J'ai Esmeralda où je peux faire mes petits tirages. J'ai 34 clés. On a vu qu'il y avait un bug. On va voir. Certains disent oui, c'est plus rentable que la deuxième fille. Là, j'ai 34 clés. On va voir ce que j'obtiens. Deux clés en or. Je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas mal. Mais des étoiles, là, c'est éclaté. Je fais un deuxième tirage. Je vous ferai peut-être tous les tirages. On va voir ce que j'obtiens. Si j'ai de la chance. Encore une clé en or. Je ne vais pas me plaindre. On va voir ce que j'obtiens au final pour 30 tirages. D'ailleurs, regardez. Il faudrait qu'on puisse en mettre plus de 3. Là, qu'est-ce que je vais avoir ? Là, j'ai un tirage vraiment tout pourri. Vous le voyez. Le mieux que j'ai eu pour le moment, je suis à 10 tirages. C'est 3 clés en or. Donc, c'est vraiment tout naze. Une sculpture. Une sculpture pour 9 tirages. Donc, ce n'est pas rentable du tout pour le moment. Il ne suffirait que d'un bon gros tirage pour avoir quelque chose. Encore une clé en or et des étoiles qui servent à rien. De toute façon, je vais bientôt avoir épuisé les étoiles. Il va donc arrêter de me donner ces trucs qui servent à rien. Il va m'en redonner encore. Non, encore une clé en or. Franchement, vous le voyez. Je suis déjà là. C'est mon 16e tirage. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien possible. 15e tirage et j'ai quand même beaucoup de trucs éclatés. On continue une sculpture en or. Il m'en reste encore 10 après ce tirage-là. Je les tire 3 par 3 pourtant. Une autre sculpture en or. C'est que ma 3e sculpture en or. Franchement, c'est très décevant. Je vous le rappelle, avec la 2e file à 7k, j'aurais pu avoir 35 sculptures en or. Encore une clé. Et j'ai l'accélérateur spécial de 3 jours. Il m'a quand même fallu faire presque 25 tirages pour avoir cet accélérateur spécial. Du coup, j'en ai 2 qu'on virait. Il me reste les 2000 gemmes. Je veux bien les 2000 gemmes. S'il veut me les donner. Moi, je prends avec 3 clés comme ça. Clé de cristal, je l'aurais pris avec les 3 clés comme ça. Si j'étais mieux tombé, ça aurait été bon. Il ne me reste plus que 4 tirages. 4 tirages et franchement, 3 sculptures en or. Un accélérateur de 3 jours. Ce n'est pas rentable du jour. 4 sculptures du tout. 4 sculptures en or. On finit avec mon dernier tirage. Est-ce que je vais tomber sur les 2000 gemmes ? Les 2000 gemmes, je les veux bien. Non, je n'aurai pas les 2000 gemmes. Et j'ai un coffre d'équipement épique au final. Donc, vous avez vu. J'ai fait 32 ouvertures. Et c'est un peu tout nas que j'ai obtenu. Je vais aller chercher le premier reward, qui est la sculpture. Le deuxième reward, qui est le thème de ville permanent. Il faudrait que j'aille à 45 pour aller chercher la dernière. Il me faudrait 6 tirages. Si j'achète 6 tirages, ça va me coûter 6 fois 4. Ça va me coûter, que je ne dise pas de bêtises, 2700 gemmes. Est-ce que 2700 gemmes pour Disculpture, c'est rentable ? Évidemment, 2700 gemmes pour Disculpture, c'est rentable. Du coup, je vais aller les acheter, les 50%. Si vous aussi, vous vous demandez si c'est... Hop là, je les prends. Voilà, j'ai mes 6. Disculpture pour 2600 gemmes. Vous vous rendez compte, ça me fait 260 gemmes la sculpture. Et ça se trouve, je pourrais tomber sur le 2000. Et là, ça serait une carotte de ouf. Est-ce que je vais le tomber ? Non. Encore une clé en or. Et mon dernier 3 tirages. On va voir si j'obtiens les 2000 gemmes. ça me ferait une rente à 2 ouf. Si je l'avais, allez, allez, tombe dessus. Eh bien non, dommage. Encore les étoiles éclatées. Et 2 accélérateurs de 15 heures. Mais j'ai mes 10 sculptures. Après, quel est le niveau d'après ? 10 coffres de choix de plan de plastron. Ça pourrait être rentable. C'est que 15 tirages, 15 tirages. Après, à vous de voir, moi, je n'irai pas le chercher. N'oubliez pas ce petit tips, les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coulossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !